Des forces de défense et de sécurité congolaises formées par l'Union Européenne, l'idée fait du chemin alors que la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo en proie aux groupes armés est jugée préoccupante. La question a été évoquée mardi par le représentant de l'UE dans le pays. Elle était déjà au centre des échanges fin avril à Kinshasa entre le président du Conseil européen et le chef de l'État congolais. Charles Michel avait fait part à Félix Tisekedi de la disponibilité de Bruxelles de s'engager dans ce sens dans le cadre d'une coopération bilatérale. En 2003 déjà, l'UE avait déployé une mission militaire, sa première, en République démocratique du Congo. Artemis avait pour objectif de stabiliser Bounia en Itourie afin de permettre l'acheminement de l'aide alimentaire. Cette fois-ci, la participation portera sur les réformes et la formation dans le domaine de la sécurité. Elle a laissé d'un appétité du pays. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas signés par le pays. Elle a laissé de l'eté en France. Les évés de l'étırabiles, l'écountry ça a fait des émises de l'église.